Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de France Devops. Aujourd'hui, on accueille Nicolas, développer advocate chez Hazelcast. Si tu veux dire bonjour Nicolas, je te mets un grand écran. Bonjour à tous. Est-ce que déjà tout le monde entend bien ? Un petit mot dans le chat pour s'en assurer. A priori, si on dit bonjour, si vous nous répondez, c'est que c'est bon. Quelques mots sur la présentation. Juste à clé du chat, vous avez un onglet questions. On vous invite à poser vos questions pendant le live et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Je garderai un oeil sur les questions. Si vous voyez que je ne suis pas assez réactif, n'hésitez pas à renvoyer quelques messages dans le chat. Je vais en faire le petit bip au fur et à mesure. Quelques mots aussi sur France Devops. On a mis à jour notre site web. On a commencé à mettre les prochaines dates, les prochains talks. N'hésitez pas à y faire un tour, à vous inscrire sur la newsletter. Comme ça, vous serez informé au fur et à mesure qu'on les inscrit. Vous pouvez déjà vous inscrire pour les prochains sur Livestorm. Nicolas, je te laisse te présenter. Je te donne la main. Bon courage. Merci. Merci de me donner votre pause déjeuner. Je m'appelle Nicolas Frankel. Je travaille dans l'informatique depuis 20 ans. J'ai un gros historique dev. architecte ou, bref, techos, mais plutôt côté dev. Et depuis deux ans, je suis développeur advocate. J'ai toujours été intéressé dans la partie continuous. Alors, à l'époque, c'était plutôt continuous integration. Maintenant, je suis dérivé un petit peu sur continuous deployment, continuous delivery. Et voilà, quand Kubernetes a commencé à être un petit peu populaire, j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis posé plein de questions existentielles, parce que ça a l'air d'être... D'ailleurs, ça l'est, c'est un monde un petit peu, quand même, gros, vaste. Et voilà. Et aujourd'hui, je travaille pour une société qui s'appelle Azulcast. Je ne vais pas parler d'Azulcast aujourd'hui, donc juste en deux mots. Azulcast, on a deux produits. On a un truc qui s'appelle InMemory Data Grid. Et en gros, InMemory Data Grid, c'est des différents types de structures de données qui peuvent être distribuées sur différents nœuds. Donc, vous pouvez faire du sharding, vous pouvez faire de la réplication, etc. Deuxième produit, ça s'appelle Azulcast Jet. Et aussi un produit distribué, mais on fait du data streaming avec. Comme je le disais, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut faire son propre contrôleur Kubernetes et pas uniquement en gros, puisque, bon, j'en parlerai. Donc, je suppose que tout le monde est familiarisé avec Kubernetes, donc une plateforme de déploiement. Et en gros, vraiment en très gros, voici un schéma de Kubernetes. Et on a ce qui nous intéresse, le contrôle plane. Et surtout, tout le milieu du contrôle plane, on va à ce qui s'appelle l'API-server. L'API-server, en gros, c'est le point central duquel on va exécuter toutes nos commandes. Et on a une magnifique ligne de commande qui s'appelle CoupeCTL, qui va nous permettre d'interagir avec l'API-server. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, la ligne de commande CoupeCTL, enfin, la commande CoupeCTL, elle ne fait rien de spécifique. Donc, déjà, première preuve. Donc, ici, j'ai lancé un Minitube. Donc, je suis dans le contexte, mon contexte Docker, c'est le contexte Minitube. J'ai rajouté un alias, donc K, ça me donne CoupeCTL. C'est peut-être un peu petit, je vais augmenter la taille. Encore une fois, si vous avez du feedback à faire pendant le talk, n'hésitez pas. Voilà, là, je pense que c'est un petit peu mieux. Et donc, pour vous convaincre que CoupeCTL, il dialogue avec l'API-server, je fais ça, et en fait, on voit que quand je fais un CoupeCTL, j'ai des requêtes HTTP, et puis on peut même aller un peu plus loin. on peut augmenter le niveau de debug, et que ces requêtes HTTP, en fait, portent du JSON. Donc, voilà. En fait, voilà. Pardon. Un talk que j'étais en train de regarder. Voilà. Et je voudrais parler du concept de contrôleur. En fait, on parle beaucoup de contrôleur, on parle beaucoup d'opérateur. C'est quoi un contrôleur ? Un contrôleur, c'est juste une boucle de contrôle qui va vérifier l'état de votre cluster, en s'adressant à l'API-server, et qui va, à partir d'un état existant, faire les modifications nécessaires pour arriver à l'état désiré. Donc, quand vous entendez le mot contrôleur, ce n'est pas un gros mot, c'est hyper simple. C'est juste une boucle de contrôle. Comme il y en a, quand vous faites, par exemple, du Puppet, c'est le même concept. On va aller vérifier l'état, on va comparer avec ce qu'on veut, et on va faire les modifications nécessaires pour arriver à l'état désiré. Et en fait, vous utilisez déjà des contrôleurs, peut-être sans le savoir, le plus connu, vous utilisez sans doute des déploiements, qui est une des ressources les plus utilisées dans Kubernetes. les déploiements, c'est dire, je veux X pod de ce déploiement, et puis, si je kill un pod, pouf, il redémarre automatiquement. Et c'est exactement ça. Donc, je veux X pod, je vais vérifier que j'ai bien X pod. Si je n'ai pas X pod, je fais en sorte, soit d'augmenter le nombre pour arriver à X, soit d'éliminer le nombre pour arriver à X. Et là, il y a un petit glissement sémantique. En fait, il faut bien comprendre que les contrôleurs ne sont pas forcément situés dans le cluster. Donc, effectivement, il y a certains contrôleurs qui tournent dans le control plane, mais en fait, un contrôleur peut a priori tourner n'importe où, puisque ma définition, c'est juste qu'il va vérifier l'état du cluster et il va essayer de se rapprocher de l'état désiré. Donc, on peut penser qu'un contrôleur, un custom, il peut tourner effectivement à l'intérieur du cluster lui-même, mais il peut aussi le tourner à l'extérieur du cluster. Et après, il y a cette notion d'opérateur. Et en fait, vous savez que Kubernetes, c'est un modèle qui peut être facilement étendu par ce qui s'appelle les Custom Resources Descriptors. Descriptors ? Descriptors. Definition, pardon. Des CRD. Custom Resources Definition. Et en fait, juste le concept d'opérateur, c'est juste le fait de dire, en fait, un opérateur, c'est un contrôleur qui va agir sur une CRD. Donc, comment est-ce qu'on définit une CRD ? Ici, j'ai défini une CRD en prenant un nom à zonecast. On va définir un kind, on va lui donner un nom, et puis derrière, on va lui donner le nom sous lequel on veut le connaître, et puis potentiellement un pluriel, et puis peut-être plus ou moins d'attributs. Donc, je recommence. Un opérateur, c'est juste un contrôleur spécialisé. Si vous savez faire un contrôleur, ça serait faire un opérateur. Donc, c'est pour ça, dans le cadre de stock, je ne vais pas aller jusqu'à l'opérateur, qui n'a aucun intérêt dans ce que je vais montrer, mais je vais juste vous montrer comment on peut faire un contrôleur. Comme je vous l'ai montré au tout départ, pour faire un contrôleur, n'importe quelle technologie est possible à partir du moment où, un, on sait faire des requêtes HTTP, et deux, on sait créer et passer du JSON. Donc, on pourrait penser que, en fait, avec un simple shell script, on peut faire un contrôleur. Et en fait, on peut le penser, on peut même le réaliser. Mais pourtant, tout le monde dans l'écosystème Kubernetes utilise Go. Je ne vais pas revenir sur les raisons historiques. Il faut savoir que Kubernetes, au départ, a été écrit en Java. Et à un moment, il a été réécrit en Go. Et maintenant, Go a tellement d'inertie que la plupart des contrôleurs, même de tout l'écosystème, en fait, des produits qui tournent autour, et donc Kubernetes, sont écrits en Go. Et alors, moi, j'ai essayé Go, parce qu'on en parlait, donc j'ai dit, ah, tiens, je vais essayer. Et voilà le type de code que je dois produire quand j'écris du Go. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un historique de développeur, et plus particulièrement de développeur en Java. Au départ, quand j'ai appris Java, il m'a dit, hey, Java, c'est cool, il y a un mécanisme d'exception. Donc, pas de problème de performance, je ne veux même pas parler des performances ici, mais en fait, l'intérêt est d'avoir des blocs d'exception, donc des blocs, ce qu'on appelle les blocs try, on va dire, ce code-là est susceptible de poser des problèmes, et on va avoir un bloc de catch de l'exception qui dit, ah, voilà, ça, c'est le code de traitement d'erreur. Et l'idée, c'est qu'on peut, en fait, on peut lire le code nominal, tout se passe sans problème dans le bloc try, et puis derrière, dire, ok, ben voilà, quand il se passe des erreurs, alors je fais ça ou je fais ça. Donc, quand vous lisez, quand vous relisez du code Java, alors, encore une fois, il y a plein de manières d'écrire le code Java, mais l'objectif, c'est quand vous lisez du code Java, ben, ce qui vous intéresse au tout départ, c'est le code nominal, donc vous pouvez vous focaliser sur le code nominal. Et le problème, moi, quand je lis ce genre de code, le code go, ben, comme il n'y a pas de mécanisme d'exception, et comme il a été refusé, à chaque fois que vous appelez une fonction qui peut avoir une termination anormale, ben, vous devez renvoyer un code d'erreur. Et à chaque fois, vous devez renvoyer, « Eh, est-ce que le code d'erreur est nul ? » Ah, ben, non, le code d'erreur, enfin, le code d'erreur, l'objet erreur est nul. Ah, alors, si le code d'erreur nul, alors, je retourne erreur, ou je panique, ou je fais que n'importe quoi. Et en fait, vous empilez, typiquement, avec trois fonctions qui peuvent lancer des erreurs, ben, vous empilez les « if » erreurs différentes, nul, « return » et « c'est, pour moi, extrêmement compliqué à lire. » Donc, voilà, j'aime beaucoup cette petite slide. Voilà, si vous faites du goût, il y a sûrement une touche dans votre clavier qui est un petit peu comme ça. Donc, la question, on peut se dire, ben, oui, mais bon, allez, OK, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un nouveau langage comme Go ? Malgré ce problème-là, parce qu'imaginons que, moi, je connaisse Java, que Go soit, ce n'est pas mon premier langage, mon problème de l'exception, en fait, ce ne serait pas un problème parce que ce serait, par défaut, le langage, Go serait le langage vers lequel j'irais naturellement. Ben, à ce titre, ça ne me poserait pas d'autres problèmes. Par contre, il est fort à parier que vos développeurs ou même vos DevOps, voire vos Ops, connaissent déjà certains langages. Ça peut être des langages de programmation sur des applis d'une taille non-triviale comme Java. Ça peut être du langage de scripting pour les Ops comme Python. Je ne sais pas, mais il y a des chances que les gens qui travaillent dans vos sociétés connaissent déjà un langage. Et donc, apprendre un nouveau langage, c'est compliqué. Ce n'est pas trivial. Alors, le plus trivial, c'est apprendre la syntaxe. je ne sais pas si c'était super populaire quand j'ai commencé à bosser, c'était apprenez le C en 21 jours. Et effectivement, si on se cantonne au périmètre de la syntaxe, il est tout à fait possible d'apprendre le C en 21 jours. Par contre, pour produire une application non-triviale en C, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, il va falloir l'utiliser de la manière dont le langage C a été conçu quand j'ai commencé à bosser. Donc moi, j'ai appris le Java. En fait, il était assez simple de voir les gens qui connaissaient déjà le C parce qu'en fait, ils utilisaient le langage Java, ils utilisaient la syntaxe Java, mais en utilisant les idiomes C. Par exemple, à la fin des méthodes, ils déréférençaient les variables alors que Java le fait automatiquement. Ensuite, il va falloir apprendre à connaître les librairies dans certains écosystèmes. C'est plus facile. En dotnet, il y a moins de choix en Java, sur la JVM. Pour le login, il y a au moins deux ou trois choix plus le choix standard de la librairie utile login. Ensuite, il va falloir apprendre le tooling. Le premier truc que je fais quand je veux apprendre un nouveau langage, c'est je veux l'exécuter, mettre un point d'arrêt et voir ce qu'il y a dedans. Donc typiquement, il y a certains langages c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Bref, toutes ces étapes, c'est extrêmement douloureux, ça prend du temps, parfois, c'est comme un mariage, ça ne prend pas toujours. Donc, mon point, c'est de dire, si votre équipe, si votre société connaît déjà le langage X, il vaut mieux l'utiliser plutôt que de faire le switch vers Go et pas forcément arriver à grand chose. Et donc, moi, je connais Java comme je l'ai répété plusieurs fois, donc vous voyez bien où je veux en venir. Ce que j'aimerais, c'est faire un contrôleur en Java. Et puis, le but, c'est d'en discuter. Donc, j'ai beaucoup parlé et maintenant, c'est l'heure de la démo. Donc, je commence avec un magnifique projet. Donc, j'utilise IntelliJ. je ne sais pas quelle est votre expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que vous devez au moins l'avoir vu. C'est un projet Java. Donc, j'ai créé un POM, donc un Project Object Model qui décrit des métadonnées sur ce projet. Donc, je vais utiliser Java 11 et je vais utiliser deux librairies. Donc, la prélibrairie est la plus importante. Je vais utiliser la librairie officielle de Kubernetes pour le langage Java, donc des bindings Java pour l'API REST et puis une implémentation pour pouvoir loguer. Donc, tout bête. Et je vais commencer à coder. Donc, comme je ne vais pas le faire en live parce que je suis assez feignant, tout est dans un repo Git, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer une classe qui est une méthode main. donc une méthode main, c'est-à-dire c'est mon point d'entrée dans l'exécution du programme. Et derrière, je vais utiliser l'API du binding Java pour Kubernetes. Donc, je crée un client, je crée un corps et derrière, je vais appeler la méthode list pod for all namespaces qui va me permettre de récupérer, comme son nom l'indique, tous les pods de tous les namespaces. et là, je me dois d'avoir une petite critique. Comme vous le voyez, je suis obligé de passer plein de paramètres dont je n'ai pas besoin et que je valorise à nul. Donc, ça, c'est à mon sens et à un moment dont il y a une étape dans la démo où je vais gicler et changer de client parce que ça me gonfle trop. C'est le problème de l'API officiel. L'avantage, c'est qu'elle est générée automatiquement. Je crois qu'elle est générée à partir de Swagger. Donc, elle est quasiment tout le temps à jour. Et le problème, c'est qu'elle colle tellement au modèle REST, à l'API REST, que vous disiez du Java, du Python, machin, c'est toujours la même chose et ça donne des trucs comme ça pas très, 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 très bon. Donc, une fois qu'on a récupéré ce pod list, je peux faire, je peux utiliser getItems pour récupérer une liste de pods et puis après, j'utilise l'API Java, je stream, je transforme chaque pod pour récupérer son nom et je la fiche dans la console. Et comme je vous l'ai dit, ici, je n'ai pas besoin de déployer quoi que ce soit l'intérieur du cluster, ce que je vais faire, je vais le lancer directement et comme j'ai normalement un cluster Kubernetes qui tourne déjà, si je lance ce programme, voilà, et pouf, je viens de commencer à dialoguer avec mon cluster Kubernetes et il me donne effectivement la liste de tous les pods, de tous les namespaces. Gagné. Bravo, on est trop fort. Donc, le faire à l'extérieur, c'est bien, mais il y a quand même des raisons de le faire à l'intérieur du cluster et une des raisons de le faire à l'intérieur du cluster, c'est que si on a un déploiement, s'il y a un pod qui meurt, il va le relancer, etc. Bref, on peut bénéficier, son contrôleur peut bénéficier des avantages de déployer sur Kubernetes lui-même. Donc, next step. Maintenant, pour déployer, je vais avoir besoin d'un container. Donc, je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec la création de Dockerfile. Personnellement, moi, ce n'est pas forcément ce qui me fait le plus striper dans ma vie, surtout que la plupart du temps sur la JVM, ils sont toujours un petit peu similaires. Si vous êtes dans le monde Java, je vous encourage à regarder un truc qui s'appelle le Jig Medan Plugin. Ça existe aussi pour Gradle, mais comme je n'aime pas Gradle, je ne vais pas en parler. En tout cas, c'est un plugin qui vous permet de créer automatiquement votre image de container quand, ici, par exemple, quand je compile. Donc, ce qui va se passer ici, quand je vais compiler, alors, je ne vais pas forcément le faire, parce que ça peut prendre plus ou moins de temps. Quand je vais compiler, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer le container. Il va partir de cette image de base, donc de Java 11. Il va le taguer comme étant JVM opérator tag du projet. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais le linker avec 1.0. Donc, il va me créer un JVM opérator 1.0, une image 1.0. et il va le lancer, le loader dans le Docker d'Imon local, donc dans mon Umicube. Et donc, à partir de là, ce que je peux faire, étape suivante, je vais le déployer. Donc, j'ai besoin d'un déploiement. Alors, je ne sais pas si je prends le risque de lancer Scaffold. On peut essayer, mais le problème, c'est qu'il va me le construire à chaque fois, donc ça va être un peu plus roulant. j'ai créé un Scaffold. Il y a une étape où ça plante, de toute manière, mais à chaque fois, il va rebuilder si je lance un Scaffold dev, donc je ne vais pas le faire comme ça. Donc, j'ai mon déploiement. Donc, je lui dis de créer le namespace JVM opérator s'il n'existe pas. Bon, il existe. Et puis, je déploie, donc je vais scaluler un simple pod avec l'image que je viens de créer. Donc, regardant la scène au ralenti. Je vais essayer ici. Alors, ce que je peux faire, ouais, donc, key apply tirer f je l'appelle command deploy. Oui, déploie, hop. Sous nos yeux ébahis au bout de quelques temps. Là, j'aimerais bien qu'ils me réellent. Ils soient un peu, voilà, hop. Et je fais un code get pods en attendant qu'il a déployé mon pod. Pardon, il a schedulé mon pod. Et puis, il est en train de le créer. Donc, code, describe pod custom opérateur. Voilà, donc c'est bon. Key get pods. Et, 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 et qu'est-ce qui se passe. Il met du temps. Alors, je vais faire un petit watch. Voilà, merci. C'est juste, j'ai mis la pression et ça va mieux. Alors, car logs custom opérateur. Apparemment, j'attends qu'il m'affiche la liste. Ah, j'ai été, j'ai été trop, trop rapide. En fait, j'ai conservé le namespace précédent avec les autorisations. En fait, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il manque les autorisations. Par défaut, quand je suis à l'extérieur du cluster, je n'ai pas plus d'autorisation, mais il va utiliser les autorisations de Coupes CTL. Les autorisations de Coupes CTL, c'est vu que j'ai installé Minikube, c'est, je suis le roi du monde. Maintenant que je suis à l'intérieur du cluster, ce qui se passe, c'est que, en fait, vous ne voulez pas que n'importe quel pod dialogue avec l'API server. Donc, par défaut, vous n'avez aucune permission. Et comme j'ai oublié de les supprimer, donc, je vais vous montrer. Normalement, il faut ajouter les permissions nécessaires, donc, autorisation.yaml. et donc là, on rentre dans les trucs pas fun du tout. Donc, je suis obligé de créer un cluster role qui s'est listé les pods. OK. Je suis obligé de créer un service account et je suis obligé de créer un cluster role binding qui va binder le service account avec leur cluster role et à la fin, je déploie ce pod-là avec ce service account name. Donc, ce que je vais faire, normalement, je vais faire un k delete pod custom operator et apply –f apply gamel mon ordinateur est tout lent. Du coup, je ne sais pas quoi faire. OK. Donc, c'est autorisation et normalement, les autorisations sont déjà présentes. Je me demande ce qu'il faut que je quitte pour aller plus vite. Alors, Slack, c'est toujours mieux. Ça évite d'avoir des messages ennibles. là. Ça, je vais quitter ça. Voilà. Je vais quitter pas mal de trucs. Voilà. Donc, il y a des trucs qui étaient unchanged. Lui, il a été configuré. Tiens, je me demande ce qu'il y a de la différence. Et maintenant, je peux appliquer le deploy. get false watch. Je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps aujourd'hui. Il a bien les bonnes ressources. Je vais essayer de quitter plus de trucs. Quit stream back. Voilà. Quit. Voilà. Donc là, il a démarré. Ah oui, c'est même pas que ça plante, c'est juste que c'est lent. k-get logs, pardon, k-logs de custom operator. Voilà. Et donc là, j'ai mon premier pod qui est déployé à l'intérieur du cluster et qui liste l'intégralité des pods. Bravo, gagné. Ça a l'air bien ça. Par contre, je vois qu'il m'a restarté ce petit chacal. Alors, la question c'est mais pourquoi il a restarté ? En fait, le problème, il est assez simple. Ce qui s'est passé, c'est que je viens de lancer une JVM. Il vient de réaliser ce qu'il avait à faire. Il a listé les pods et puis le programme il s'arrête après parce qu'il n'a plus rien à faire. Et donc, la JVM s'arrête, le pod devient irrespensive et une fois que le pod devient irrespensive, un Kubernetes dit ah, lui il est mort, je vais le relancer. Et donc, on arrive comme ça à avoir des arrêts qui sont pour la JVM naturel pour Kubernetes pas naturel et donc on a des restarts constants, 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 constants. Comment est-ce qu'on gère ça ? On va faire un contrôle loop en l'occurrence. Donc, on va rajouter un bête loop et maintenant mon liste de pods il va faire la même chose mais à chaque fois il va s'arrêter pendant une seconde et il va réinterroger l'état du cluster. K-get pardon, K-delete pod custom operator et apply-f deploy dot il y en a là. Je supprime le pod et je relance cette nouvelle version. Je vérifie que c'est bien la bonne version que je suis bien sur la bonne parce que ça peut toujours arriver. Donc là, il m'a supprimé le pod. Ok, cool. Et donc, normalement, maintenant, je devrais avoir k-logs custom operator – f double Oh là là, 12 secondes. C'est lent. Comme c'est lent. Ok. 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 Donc, normalement, toutes les secondes, il fait des mots, pas il fait des mots, voilà. Toutes les secondes, il va m'afficher la liste. Donc, ça va boucler. Pouf. Et puis pouf. Et puis pouf. Bon, je vais l'arrêter parce que sinon, ce n'est pas très fun. Voilà, donc j'ai fait ma première boucle. Alors, vous imaginez bien que l'objectif, ce n'est pas de faire des boucles à la main. Ce qui a de bien, c'est qu'il est possible d'utiliser des watch. Donc, il y a deux manières à le faire. On va aller plus vite. Donc, ça, c'est la manière nominale de faire un watch. On va créer un sharing former factory. Et là-dessus, on va lui filer une fonction qui va faire lui-même le podlog event handler. et le podlog event handler, il doit implémenter une interface spécifique qui est « Hey, qu'est-ce que tu fais quand je fais un on add ? » « Qu'est-ce que tu fais quand je fais un on update ? » « Qu'est-ce que tu fais quand je fais un on delete ? » Donc, maintenant, je vais vérifier. Donc, mes images, elles ont été, oui, à chaque fois, mes images, elles ont été préconstruites. Je préfère le préciser. Deploy.yaml. Voilà. Et en plus, il prend du temps à être tué, quoi. Allez. Allez, petit. Oh là là, pas de bol. Je ne sais pas pourquoi. je devrais peut-être pédaler. Il y a un finalizer, c'est... Je crois. Purée. Je sais qu'à un moment, j'avais dû les magouiller, mais pour les supprimer. OK, très bien, je prends. Describe Pod Custom Opera. C'est bon, il l'a tué. Bravo. Donc, maintenant, je le réapply. Qui a des potes tiré le lever. Voilà. Oh, ben là, il est rapide. Comme c'est bon. Alors, maintenant, il faut que je me souvienne parce que ça, c'est un truc que je ne l'utilise pas souvent. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais créer un nouveau déploiement. Ça, je l'ai peut-être dans mon historique. Oui, merci. Je n'ai pas besoin de me souvienne. Là, je vais créer un nouveau déploiement et je vais vérifier qu'en fait, il a bien logué. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, super. Ah, ben alors, voilà. Donc, je retombe dans le problème de je n'ai pas les autorisations parce que maintenant, j'ai un watch. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'applique une autre autorisation. J'applique une autre autorisation. Maintenant, je peux l'essayer, mais watch, c'est une autre autorisation. J'applique une autre autorisation. J'applique une autre autorisation. J'applique une autre autorisation. D'accord. Bon, je pense que j'ai sauté quelques étapes parce que si à chaque fois, il me prend des plombes pour faire ce que je lui demande. Allez, petit. Allez, sois sympa. bon, je crois qu'on va vite passer. J'ai encore 30 minutes. ça devrait aller. Ok. Juste au moment où j'arrête, voilà, donc lui, pkapply-f, deploy, k-pods-watch. C'est bien, c'est que c'est tellement répétitif qu'à la fin, on connaît même les raccourcis. k-w, ça permet de faire un watch sur le statut des pods plutôt que de taper k-g-pods. Et k-logs-pod-f, ça te permet aussi de streamer sur les... voilà, il l'a fait. donc k-logs-custom-opérator-f. Voilà, donc forcément, il n'y a aucun événement qui est survenu. Je le mets en background. Maintenant, je vais faire un... voilà. Ok. Je peux? Je peux taper quelque chose? Voilà. Donc là, maintenant, il a pris en compte les événements. k-delete-deployment-bar. Normalement, il devrait... donc le... le custom-opérator devrait... voilà. Il prend en compte qu'il y a eu un update sur le pod fubar parce que je vérifie que les... je vérifie pas les déploiements, mais le cycle de vie du pod est lié au cycle de vie du déploiement par an. Et puis à un moment, on va avoir un delete et puis normalement, là, une fois qu'il y a eu un delete, on est sûr que ça a été viré. Je le laisse continuer et puis pendant ce temps, je vais continuer la présentation. Sinon, ça va prendre un petit peu de temps. Alors maintenant, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, en fait, on a fait uniquement du read. On a juste dit hé, c'est quoi l'état? C'est quoi l'état? C'est quoi l'état? C'est quoi l'état? Maintenant, en fait, si on veut vraiment faire un contrôleur, il va falloir commencer à faire des actions. ma proposition, c'est de faire une implémentation du pattern Cycard. à chaque fois que je vais déployer un pod, je vais déployer un autre pod d'une image bien définie à côté. Donc, regardons comment ça fonctionne. Maintenant, au lieu de loguer, ce que je vais faire, ah oui, alors, maintenant, j'ai besoin d'encore plus d'autorisation. Je dois pouvoir créer et supprimer des pods. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'ajoute un pod, je dois vérifier s'il est dans le bon namespace. Je vais ajouter des pods que dans GDM opérateur. Je n'ai pas envie de foutre la grouille dans mes autres namespaces. Et que si ce n'est pas le sidecar, pardon, si ce n'est pas un sidecar lui-même, le problème, c'est que ça peut être récursif. Parce que si je dis, hé, donc quand j'ajoute un pod, j'ajoute un pod, il va réexécuter cette méthode pour ce nouveau pod. Donc, à un moment, il faut que ça s'arrête. Sinon, vous allez voir, ça augmente, augmente, augmente. Puis à un moment, en fait, ça éclate parce que, je l'ai fait aussi l'erreur, ça éclate parce que le nom est trop long. Le nom de pod est trop long. Donc là, je vérifie que lui-même, ce n'est pas un sidecar. Donc, je vérifie s'il n'a pas déjà un sidecar, ce qui peut être le cas. Et s'il n'a pas déjà un sidecar, je crée le sidecar. Et là, on voit comment on crée un pod avec l'API Kubernetes Java et ce n'est pas super, super fun. Là encore, moi, je ne suis pas très, très content de lire ça. Donc, au moins, on a une API qui est un petit peu fluide sur certains trucs. On fait un vieux container name et image. Par contre, on est obligé de créer plusieurs objets intermédiaires, etc. Pas super fun. Donc, voilà, il m'a deleted mon fou-bar. Super, bravo, tu as bien joué. Donc, k-delete pod custom operator. Maintenant, je fais un k-apply, je dois ajouter les nouvelles autorisations. Maintenant, les nouvelles autorisations sont ajoutées. et je fais un k-apply f sur deploy. Ah, pas encore viré. k-delete post-pire W. On connaît le principe maintenant. Je crois que les prochaines étapes, je vais les décrire et je ne vais pas les exécuter. Sinon, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Une très bonne remarque de Chris. Là, on le fait tourner dans le cluster pour vous montrer comment ça fonctionne. mais le faire tourner à l'externe, comme je vous l'ai montré au tout départ, c'est beaucoup plus facile. On peut mettre des breakpoints, etc. Par contre, on n'aura pas tous les problèmes d'autorisation. Donc, il faut quand même vérifier avant de le faire en prod car ça fonctionne bien à l'intérieur. Mais sinon, l'appli en elle-même, ce sera la même. Voilà. Tac, Tac. k-appot-w. Oh là là, c'est rapide. Et maintenant, je refais un k-create-deployment et normalement, il va me créer un déploiement avec un pod et normalement, ce custom operator est censé voir qu'il y a un nouveau pod qui est apparu et il va créer un sidecar. Donc normalement, ici, au bout d'un moment, je devrais avoir je devrais avoir trois pods qui tournent. Oui. Ah non. Alors, c'est plus dur de le voir avec le W, mais on va enlever le W. Put. Voilà. Azulcast custom operator, donc il m'a créé un sidecar pour mon opérateur lui-même. Donc, je manque un check. je devrais vérifier que ce n'est pas l'opérateur lui-même. Donc, si c'est un opérateur, je ne mets pas le sidecar. Et là, il est en train de créer le déploiement du foodbar et il est en train de créer le sidecar du foodbar. Donc, bravo. À cette étape-là, on vient de créer notre premier opérateur, pardon, notre premier contrôleur et l'étape suivante, c'est d'en faire un opérateur, donc de gérer sur une CRB, mais le step est assez faible. Donc, à cette étape-là, contrat rempli, on peut s'arrêter. et je peux continuer à parler. K-delete pod deployments foodbar et K-delete pod custom opérateur. OK. Donc, la prochaine étape, c'est dire quand même que en fait, ce qu'il faut faire, quand j'ai fait le on-delete, il est où le on-delete ? On-delete. Je vais manuellement chercher « Hey, est-ce que j'ai un sidecar ? » etc. Et si j'ai un sidecar, je le supprime. Allez, ce serait bien que tu te barres, toi. Et le problème, c'est que si c'est le custom opérateur lui-même, il est au moment d'être supprimé et il ne va pas forcément supprimer son propre sidecar. Du coup, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Une bien meilleure idée, en fait, c'est au moment où on crée le pod, on va dire que le pod parent, donc il y a le sidecar et le pod parent, le pod parent, il est owner du sidecar. Et en fait, dans ce cas-là, il va y avoir un lien de ownership entre les deux et quand le pod parent est supprimé pour quelque raison que ce soit, le sidecar, c'est Kubernetes qui va le dégager automatiquement. Donc, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour nous. Donc, le on-delete devient nul, on n'a plus rien à faire et quand on crée le sidecar, on va juste rajouter ce concept de ownership ici. Et là, on va lui dire add owner reference. Ce que vous pouvez faire aussi dans votre YAML, en fait, ce qui est bien dans cette API, dans cette version du Java binding, c'est que typiquement, c'est clairement quasiment comme si vous écriviez du YAML. Vous voyez les mêmes objets, vous voyez exactement les mêmes choses. Donc là, ce qui m'a fait qu'il y ait pods, ce qui m'a laissé le... Oui, donc il s'est dégagé trop tôt, donc il n'a pas pu faire le ménage. Delete pod. Hop, tac, et... Hop, faisons du ménage. Il y a aussi une chose, toute bête, c'est... On ne prend pas en compte le cas où on essaye de virer le sidecar. Moi, mon sidecar, j'aimerais bien qu'il soit là tout le temps. Et pour qu'il soit là tout le temps, il faut vérifier que sur le onDelete, ça ne soit pas un sidecar. Donc en fait, on va vérifier si quand on passe dans le onDelete, le pod, ce n'est pas un sidecar qui est déjà assigné à un autre pod. Et si c'est le cas, de toute façon, on est en train de le détruire, donc on ne peut rien faire. Par contre, ce qu'on fait, on en recrée un qui a exactement les mêmes propriétés. et c'est gagné. Et en fait, ce code-là, si vous regardez en go, le code du deployment controller, il doit à peu près avoir cette tête-là. C'est-à-dire, si je delete quelque chose, pouf, j'en recrée un immédiatement pour peu que je n'ai pas atteint le bon nombre de réplicas. Pardon. Hop. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais directement aller ici. Cet API, je ne l'aime pas vraiment beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre API qui s'appelle FabricAid. Alors, le désavantage de FabricAid, c'est qu'ils ne sont pas Kubernetes, donc ils fournissent un client qui peut avoir des quelques versions de retard par rapport au client officiel. Par contre, le code a exactement les mêmes fonctionnalités et, à mon avis, il est beaucoup plus clair, surtout si on met en place les tabs et là, il a vraiment la tête du YAML. Donc, typiquement, ce que vous pouvez écrire avec l'API FabricAid, vous vous souvenez que sur l'API précédente, l'API officiel, on était obligé de créer des objets secondaires. Ici, c'est fluent du début à la fin. Donc, vous pouvez tout écrire de la même manière que si vous écriviez un YAML. Je suppose que si un op a l'habitude de créer du YAML, il peut créer ce code de manière assez simple. Et puis, là, on est super content, quoi. On est super content, mais ça reste du Java, quoi. Le problème du Java, ce n'est pas forcément le Java, le problème, c'est la JVM. En fait, le problème de la JVM, qui n'est pas vraiment un problème dans des environnements qui ne sont pas conteneurisés, c'est que la JVM, sa conception, elle est faite pour faire tourner des processus longs pendant très, très, très longtemps. Donc, au départ, elle va être très, très mauvaise, la JVM. Elle va interpréter le bytecode et c'est pour ça qu'on fait des tests de performance sur la JVM. On va avoir une phase de warm-up où, en fait, pendant cette phase-là, la JVM va analyser le workload qui lui est soumis et va optimiser le code natif qu'elle va produire pour faire face à ce rapport. Et pour cette raison-là, sur des processus de longue durée, les JVM sont généralement aussi, voire parfois, plus performantes que des processus natifs. Et voilà. Le problème, c'est que quand on dit qu'un pod, il doit démarrer assez rapidement parce qu'on peut être tué très rapidement, donc on a besoin d'avoir un pod qui prend immédiatement la relève, les JVM dans les environnements containerisés, ce n'est pas top. En plus, la JVM, pour avoir son processus d'optimisation du code natif, elle prend pas mal de RAM. Donc, si vous êtes sur le cloud, ce n'est pas forcément une excellente idée d'utiliser la JVM. D'un côté, on a plein de devs Java sur le marché, de l'autre côté, on a une JVM qui n'est pas forcément adaptée au cloud natif. Comment on fait ? Alors, est-ce qu'on reforme nos développeurs à go ? Ce que je voudrais éviter ? Non, je pense qu'il y a une voie qui est un peu plus subtile. Et peut-être que si vous êtes dans mon Java, vous avez entendu parler de GraalVM. Peut-être même si vous êtes Ops ou DevOps, vous avez entendu parler de GraalVM. Donc, le problème de GraalVM, c'est que c'est une énorme patate qui regroupe plein de fonctionnalités. une des fonctionnalités de GraalVM, c'est que c'est un JDK. Donc, vous pouvez, au lieu d'avoir le JDK, Raql ou AdoptOpenJDK ou le J9 d'IBM, vous pouvez utiliser GraalVM. Ok, super. Ça ne change pas grand-chose. Après, il y a des capacités polyglottes. C'est intéressant, mais pas dans ce cadre-là. Et par contre, il y a une fonctionnalité de GraalVM qui est super, super intéressante. c'est qu'on a via GraalVM la capacité de créer des exécutables natifs à partir du bytecode. Et ce, soit à partir de points classes, soit à partir de points gérés existants. Et quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. On peut créer des exécutables natifs. Donc, il y avait tous les avantages des exécutables natifs dans le cloud. Donc, ça démarre normalement et ça consomme peu de mémoire par rapport à une JVM. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Ça se fait via un processus qui est extrêmement lent et qui n'est pas forcément toujours simple qui s'appelle le Head of Time Compilation. En gros, ce qui va se passer, c'est que votre Head of Time Compiler Substrate VM, il va exécuter au build time votre application pour en faire un exécutable natif. Et donc, il y a des problématiques parce qu'en fait, la JVM, elle est quand même faite pour faire plein de choses au runtime. Donc, par exemple, il y a un truc qui s'appelle la réflexion. On va dire, hé, cette classe, je ne la connais pas au moment de la compilation. Peut-être même, elle n'est pas sur le class pass au moment de la compilation. On va la voir au moment de l'exécution. Par exemple, via le service loader. Donc, je définis une interface et au moment de l'exécution, j'ai une implémentation qui fait le job. Ça, ça ne marche pas très très bien. Bref, il y a plein de problématiques et pour les régler, en fait, ce qu'il faut dire, c'est configurer. Il y a des fichiers de configuration, donc je peux vous en montrer un par exemple pour configurer la réflexion. Ah, je ne l'ai pas. Il faut que je... Il faut que j'aille un peu plus loin. Je n'ai pas mes fichiers de config. Voilà, ils sont là, mes fichiers de config. Voilà, le fichier de configuration de la réflexion. Eh, tu t'ouvres, s'il te plaît. Voilà. Comme vous pouvez le voir, normalement, ça, c'est un petit peu long à créer à la main. Donc, il va falloir vous-même que vous disiez à la JVM « Hé ! » En fait, plutôt que d'ignorer ce pass, en fait, ce pass, il est important, il faut que tu le suives. Donc, voilà, vous avez sur une application pas triviale, mais quasi triviale, quand même un certain nombre de configurations à faire et c'est que pour la réflexion. Mais généralement, c'est le plus dur. GraveVM, pour ça, vous propose un mécanisme, en fait, où vous allez exécuter votre JVM en mode normal, donc en mode JVM, et puis avec un agent et vous allez aller dans tous les coins de votre application et en fait, cet agent, il va enregistrer tous les endroits où vous êtes allé et il va créer ce fichier pour vous. Donc, ne créez pas vos fichiers à la main s'il vous plaît, utilisez ce concept d'agent et tout va bien se passer comme ça, vous n'aurez plus de gestion manuelle à faire. Donc, par contre, maintenant que je suis dans le mode GraveVM, je vais devoir faire mon build via GraveVM et le problème, un des problèmes de GraveVM, c'est qu'il n'est pas cross-plateforme. ça veut dire que si vous êtes sur un Mac, vous avez créé un exécutable Mac et là, je vais exécuter ça dans Kubernetes, donc j'ai besoin d'un container qui soit Linux compliant. Du coup, je suis obligé de repartir dans le monde de Kerfile et de faire un multi-stage build. Donc, ma première étape, je fais un build Neven classique. Ma deuxième étape, je prends le jar qui a été créé et je fais un ahead of time compilation pour créer un exécutable natif. Et troisième étape, je vais l'exécuter sur une image alpine la plus petite possible avec les bonnes librairies nécessaires. Et donc, je suis obligé de l'exécuter sur la alpine j'ellipsée de FrollValp. Ça, c'est quand même vachement plus rapide. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre à ce niveau-là. Je suis à la version 2.1. Donc, normalement, k-get-pause, normalement, j'ai tout viré. Ouais, k-apply-f deploy.yaml. Ça prend des plombes à me répondre. Ah. voilà. Voilà. k-get-pot-w. Normalement, c'est beaucoup plus rapide que la JVM. J'aimerais bien que... Là, c'est méchamment long. J'aimerais bien que, pour une fois, il y a un truc que je dis qui se révèle concluant. Voilà. Ça, normalement, ça devrait être super, super rapide. Ah, voilà. Pouf. Et ici, derrière, si je fais un cas logs de custom opérateur, ma ligne de commande, elle est... Même mon autocomplexion, il est... Voilà. Donc là, c'est démarré. Tout va bien. Ça, c'est un petit message. C'est un warning. C'est pas un message d'erreur. Voilà. Ça, c'est pas mal. Par contre, dans ce cas précis, j'ai des soucis avec une des librairies que j'utilise qui n'est pas Graal, VM, Substrate, VM, Head of Time Compliance. Donc, j'ai été obligé de remodifier la librairie pour avoir une... Pour éviter d'avoir au moment où je build des problèmes. Et j'ai dû faire un gros fixe de cochon et utiliser le binaire ici. Donc, c'est pas une super, super bonne idée. Il y a plusieurs manières de fixer ça. En l'occurrence, c'est lié au carcet. Donc, il y a une autre manière de faire ça. C'est qu'en fait, au moment où on va créer, on va ajouter tous les carcets. Ça augmente la taille. C'est pas forcément une excellente idée. Ce qu'on peut faire à la fin, c'est on va initialiser. je passe plein d'étapes. On va initialiser ça au build time. Les classes qui posent problème, je vais les initialiser au build time et non plus au run time. Je ne vais pas passer par les chemins qui posaient problème au run time. Et donc, ça donne la chose suivante. Ici, elle est là. C'est cette classe qui posait problème en fait. Et comme je l'initialise au build time, je suis obligé d'utiliser aussi les classes qu'elle utilise au build time. Par contre, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser pardon, je vais trop vite. Je vais utiliser la capacité de GraalVM de tout compiler dans un unique binaire qui n'a plus besoin de librairies. C'est-à-dire les librairies, en gros, je les englobe. Les librairies dans G20, je les englobe. Et à la fin, en faisant ça, ça me permet de faire from scratch, un truc de malade. Donc là, j'ai uniquement mon binaire qui est encapsulé dans un container, pas plus. Et si on regarde les tailles relatives, donc c'est docker images grep custom opérateur et et là encore, ça prend des plombes et ça serait sympa si tu me l'aies. C'est JVM opérateur. Il m'a fait peur. JVM opérateur. Ah, on va y arriver. Voilà. vous voyez que ma dernière image, elle fait 53 mégas. Allez, 54. 54 mégas. Et ça, on se rapproche donc avec des images quand j'étais sur la JVM à 240 mégas. Et donc, le poids de l'image en fait est assez similaire à l'image qu'on pourrait avoir avec un container créé par Go avec les fonctionnalités similaires. et les avantages supplémentaires, c'est ce que j'ai déjà dit. On conserve les compétences de nos développeurs. En développement, on peut utiliser le debug, on peut faire tout ce qu'on pouvait faire avant. Et c'est juste en phase de build réellement où on a le coût de build de Graviem qui est vraiment très très long et où on va dans le binaire complet. Bref, je pense que je suis à la fin de mon temps. voilà, donc je remercie de votre attention. Dans ce talk, j'ai essayé de vous montrer ce que c'était un contrôleur, donc une simple boule de contrôle toute bête. La différence d'un contrôleur et d'un opérateur, un opérateur, c'est un contrôleur qui agit sur un CRD que typiquement, vous n'êtes pas obligé de faire du Go si vous voulez faire des contrôleurs ou des opérateurs dans Kubernetes. Si votre data, c'est la JVM, c'est tout à fait possible à condition que vous utilisiez GraalVM si vous ne voulez pas voir les problèmes de la JVM dans les containers. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous voulez regarder le repo parce que j'ai sauté quelques étapes, je vous invite à aller sur GitHub. Le lien est dans la slide. Et puis, si vous êtes intéressé par Azulcast, n'hésitez pas à rejoindre notre Slack. qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai Benoît. Le temps de chargement de la JVM sont-ils vraiment si terribles pour s'embarquer dans la GraalVM ? Alors, non, je n'ai pas essayé. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, de toute façon, même l'autocomplétion, elle était trop longue. Par contre, un bon métrique aux doigts mouillés, c'est dire que tu vas consommer à peu près trois fois plus de RAM et je ne compte pas le start-up time. Les frameworks classiques, Spring utilisés de manière classique ou JavaE sont vraiment dégueulasses parce qu'en plus, à ça, aux start-up de base, ils vont rajouter au départ le class-pass scanning et encore plus de réflexion. Du coup, ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. quand je vois 53 mecs pour le binaire final versus une JM16 mesure, ouais, alors franchement, je ne suis pas en train de dire que j'ai le savoir absolu. Je t'encourage à regarder, effectivement, et surtout, j'ai lu un truc récemment qui était assez intéressant. où, en fait, ils disaient, ouais, regardez, ok, peut-être une JVM va prendre trois fois plus de mémoire, mais derrière, regardez combien ça impacte votre billing à la fin du mois. Et je pense que c'est, ça, peut-être qu'on se focalise trop parce qu'on est des techos, on se focalise sur des métriques techniques. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, effectivement, à la fin du mois, le coût, le coût est, je dirais, on part ou vraiment déconnant. Oui, avec plaisir, Benoît, je suis très intéressé par tes conclusions. Donc, il y a la consommation mémoire qu'il faut voir, il y a le start-up time, c'est-à-dire, moi, typiquement, j'ai un talk sur le zéro downtime et j'utilise une appli Spring Boot qui n'est pas en mode GraalVM, qui est en mode JVM standard et je suis obligé de mettre une start-up probe qui est gentille pour que l'application, elle ait le temps de s'initialiser avant qu'il la tue. Et de temps en temps, il la tue quand même un petit peu. Du coup, le start-up time est vraiment important. Encore une fois, la JVM, elle est excellente sur des processus qui sont très, très longs. Quand on va sur Kubernetes, les pods, ils vont, ils viennent et ce n'est pas forcément le meilleur code d'utilisation de la JVM. Voilà. Ça fait plaisir de voir tout ce chat. Est-ce que tu as des exemples d'utilisation d'opérateurs custom ? À peu près, tous les produits fournissent un opérateur. Par exemple, je sais que Azulcast fournit un opérateur avec une Mchart. Mais en fait, en gros, Kubernetes est devenue tellement la plateforme aujourd'hui cible qu'à peu près tous les vendeurs proposent un opérateur custom. Un autre avantage des opérateurs que je n'ai pas décrit ici, c'est que généralement, la plupart des produits sont configurables sans opérateur. Par contre, il vous faut écrire ça de YAML ou de XML ou de machin et c'est très, très compliqué. Le fait d'avoir un opérateur vous permet en fait d'avoir des good defaults et puis de fournir juste les points d'entrée nécessaires et suffisants pour paramétrer des choses qui ne sont pas forcément des défauts. Donc, ça a aussi un objectif de simplification de déploiement si vous avez des produits. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. J'espère qu'on se reverra un de ces jours. On n'a pas un override avec ce que propose Elm. Alors là, je ne sais pas. Je ne comprends pas la question. J'ai commencé Elm et typiquement, je n'ai pas vu les override encore. Donc là, je ne peux pas répondre. Joker. C'est pour ça que j'étais un très mauvais ou un très bon consultant. C'est jeudi quand je ne sais pas. Autre question. Alors, combien de temps ? C'est toujours la même réponse. C'est It Depends. Mais typiquement, là, en fonction de la machine, si elle est bien ou pas, facile au moins cinq minutes, voire entre cinq et dix minutes. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait régulièrement, etc. pour le fun. C'est vraiment un truc quand on a un truc qui fonctionne sur la JVM ou tous les tests qui passent, etc. Alors, on dit OK, on va tester. Donc, ce n'est pas un truc qu'on fait en intégration continue avant que chaque commit. d'autres remarques, questions. J'ai tenu le contrat, 13h02. Ah là, je ne suis plus du tout les remarques. Elle me permet de déployer une app statiquement, un contrôleur pour ne pas réagir à ce qui se passe. Oui, alors, c'était sans doute un rapport à la question précédente. Et comme je l'ai dit, elle, pour moi, c'est... Je suis en train d'essayer. C'est intéressant. Bref. C'est bien pour... Ce n'est pas à mon niveau. Moi, je ne suis pas Ops. Je suis juste un pauvre développeur qui essaie de comprendre comment ça fonctionne en faisant des démos. Bien, Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir consacré votre pause déjeuner. Et puis, comme je le disais, j'espère vous rencontrer physiquement un de ces jours quand tout ce... ce contexte sera fini. On aura plaisir à te revoir passé pour un talk sur France DevOps. Ah ben, ce sera avec plaisir. Comme je le disais, j'ai un talk zéro d'ontime qui, à mon avis, peut être intéressant. On se planifie ça. Et puis, pour ceux qui sont connectés ou les autres, quand même, le talk sera disponible en replay d'ici quelques jours, le temps d'extraire la vidéo et de la charger. Oui, et puis d'accélérer tous les moments où j'attends comme un blaireau parce que mon laptop, il n'est pas assez rapide. Ce serait bien. On va essayer de faire ça. Je sais que la post-prod, ça prend du temps. Je déconne. En tout cas, merci beaucoup. Bon après-midi et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501